bonjour les versos bonne année bonne année vous alors bienvenue sur cette vidéo qui concerne votre signe qu'elle soit solaire ascendant ou lunaire si vous êtes intéressés pour connaître les noms des jeux et bien c'est dans la vidéo d'introduction et cette cette vidéo pardon elle vous donnera aussi toutes les un petit peu la raison d'être de ce tirage de quoi il en retourne et comme ça ça vous éclaira un petit peu ce que vous avez besoin d'y trouver ici alors on va commencer directement par le brassage et on va extirper une carte pour chacun des tas ici pour vous les versos premier le deuxième tirage et le troisième tirage voilà qu'est ce que nous dit ce tirage pour vous amis versos l'intensité je viens de la sortir pour le signe précédent donc c'est amusant moi ça me fait toujours bizarre quand ça arrive ces choses là et bien vous êtes peut-être aussi sous la même influence cette influence de quelque chose dans votre actualité qui est dans une forme de précipitation d'intensité de densité un événement marquant une situation importante pour vous pour laquelle il convient d'y mettre toute votre énergie d'y mettre un petit peu tout le feu qui est là ça va vous accaparer probablement il ya peut-être une situation qui depuis le début du mois vous accapare alors ce serait pas très étonnant parce que c'est une actualité un peu complexe en ce moment c'est aussi un début d'année et puis peut-être des résolutions particulières que vous avez souhaité donc on va regarder un petit peu dans quel champ ça se joue alors c'est dans la posture et la position je dirais de réussite une posture peut-être de sachant de cadran de gérant un gestionnaire un manager ça peut être ça mais c'est aussi le père de famille c'est celui qui gère qui cadre qui qui organise les choses un le roi de deniers il est il est dans la manifestation dans la concrétisation des choses il maîtrise bien l'art de mettre en oeuvre les choses pour moi je la parente souvent au bon manager et c'est quelqu'un qui voyez il a une assise très confortable alors les images sont très symboliques les dessins c'est pour ça que le choix des jeux est pertinent parce que ce roi de deniers dans un autre jeu n'a pas tout à fait la même allure que celui ci donc il ya des tirages je les veux particuliers donc je choisis mes jeux et là je suis ravie parce que on a un personnage qui est plutôt souriant qui est plutôt à l'aise il est confortable il a un chien très symbolique un chien presque loup et un côté sauvage un côté fort ça c'est vraiment au niveau de la de l'animal une symbolique forte ce chien un peu loup comme ça il ya le côté sauvage maîtrisé fidèle à l'homme donc très rassurant regardez il a une posture très rassurante donc il ya une assise un jeu voilà il est bien dans sa tête bien dans sa peau c'est comme si tout lui réussit tout lui a réussi il est modèle c'est un peu comme un mentor alors cette précipitation cette urgence cette énergie à y mettre c'est peut-être une énergie à tenir ce rôle peut-être ça pourrait être ça que vous soyez homme ou femme attention c'est la même chose mais c'est peut-être aussi un fort désir parce que l'intensité pourrait représenter le feu le bâton dans le tarot et ça pourrait représenter justement cette notion de de d'aspirer à d'avoir l'ambition de et peut-être tout simplement de vous retrouver dans une situation vous devez faire face gérer les choses là vous n'aviez pas l'habitude de les gérer soit vous êtes ravis parce que vous n'attendiez que ça soit vous êtes un peu surpris surprise mais vous êtes assez à l'aise avec ça voyez ça pourrait parler de ce genre de situation et vos petits commentaires me permettront d'éclairer un petit ce qui peut ce qui peut être et de voir s'il ya des des corrélations entre vous autres alors moi je trouve ça plutôt positif et on va les regarder ici la carte soutien la carte conseil pour voir si ça confirme ce côté positif pour vous alors on a le couteau dans le tarot dans l'oracle le normand le couteau et bien ça signifie trancher c'est tranchant c'est très symbolique mais bon là c'est le couteau avec les huîtres parce que c'est le merry christmas mais on est toujours dans cette idée là de devoir trancher il s'agit de s'affirmer pour moi il ya un geste extrêmement vif et on est dans l'intensité il s'agit de vous affirmer dans ce rôle là c'est un petit peu ce que je comprends ici vos intuitions et vos sentiments sur cette carte là écoutez les aussi mais moi je verrais qu'il ya besoin d'affirmer cela vous avez peut-être dans cette situation là une décision à prendre plutôt forte plutôt radicale c'est pour ça qu'il ya de l'intensité parce qu'il ya vraiment de là des tripes à y mettre du feu c'est vraiment de la décision c'est de l'énergie forte donc entre ces deux cartes il est l'air très tranquille un bonhomme mais le rôle impose ça un en revanche ben c'est pas parce qu'on est tranquille pépère son petit fauteuil qu'il faut pas prendre des décisions c'est quand même le roi de deniers un c'est pas n'importe qui il a des décisions à prendre et là peut-être qu'il s'agit de ça tout simplement donc sentez vous bien dans vos bottes tout va bien tout va bien moi je vois que les cartes elles sont plutôt encourageante ici à vous et à vous questionner sur la bonne énergie à avoir là voilà d'aller chercher ça à cette force qui vous qui vous met dans une bonne assise un petit peu le conseil et le message qui serait donné ici voilà je vous invite à mettre un petit like un petit pouce si ça vous a parlé comme ça je sors un petit peu ce qu'il en est pour vous et de vous abonner si vous avez envie de connaître la suite avec moi pour d'autres événements alors je vous souhaite une très belle année et puis à très bientôt au revoir